Merci à nos partenaires. Solotech, fière de faire briller les stars d'aujourd'hui et celle de demain. Et la Québécoise, partez en toute confiance avec la Québécoise, transporteur officiel de Star Academy. Voici le portrait de la première candidate qui va briser la glace ce soir. Aux auditions de Star Academy. Salut, je m'appelle Andréanne A. Mallette, j'ai 23 ans et je viens de Granby. Le « A » dans mon nom? Adorable. J'aime beaucoup la photo, théâtre, tout ça. Mais ça passe souvent après la musique. J'écris ma première chanson vers l'âge de 15 ans. C'était le temps que je découvre cet « A » parce que j'ai tellement écrit de chansons cette année-là, ça a toute sorti, je n'avais besoin, je pense. Je me décris comme une bohème superstar. J'ai besoin de ce côté-là, d'être sous les projecteurs, puis j'ai besoin de me retrouver dans le calme de la nature. Boy, I'm a superstar, ça sonne bien. Interprétant sa composition, l'autre rive, voici Andréanne A. Mallette. Sous une horloge, la trotteuse ne trotte plus, épuisée d'avoir trop couru, le temps semble plus lent. À force de tourner en rond et on se presse de vivre, on oublie nos rires. Comme des petits gars pieds dans la yamasqua, un qui pour un voilier. Et puis les yeux fermés, ils étaient seuls à voir l'autre rive. Ensemble, on pourrait reconstruire le pont sur lequel on voyait l'horizon. Mais qu'on a regardé s'effondrer sous le poids de l'orgueil et de la fierté. Et de se tenir debout sans tenir la main. Puis sans non plus l'attendre, mais qu'attendons-nous de le demain. Si on se presse de vivre et qu'on oublie de rire, Comme des petits gars pieds dans la yamasqua, un qui pour un voilier. Et puis la tête baissée, me fonce sans craindre qu'ils ne chavirent. Un qui pour un voilier et puis les yeux fermés, ils arrivent à voir l'autre rive. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais vraiment une belle voix, une belle chanson. Merci beaucoup. Parmi les membres du jury, je pense que c'est Patrick qui est le plus sujet sensible au charme des chanteurs. Tu as fait tes preuves, Patrick. On peut saluer Annick. Non, mais c'est vrai. Mais ce soir, c'est moi qui est complètement sous le charme. C'est à mon tour. Je trouve que tu as une belle voix. Je trouve que tu as une belle composition. Tu avais deux difficultés ce soir. Tu as imposé en tant que chanteuse, tu as imposé aussi ta chanson qui est nouvelle. Et tu l'as bien fait. André-Anne A, moi je te donne A+. Ah, merci beaucoup. J'ai pas aimé le milieu de la chanson. C'est le bridge. J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Parce que tu m'as eu, en commençant, j'étais tout de suite sur le charme. Puis j'aimais tout ce que tu dégageais. J'aime la chanson. J'ai beaucoup aimé la fin. On dirait que tu es comme retombé sur tes pattes. Et puis, j'aime ça quand tu regardes les gens. J'ai besoin que tu me regardes plus. OK. Merci beaucoup. Merci. Je me posais des questions et je sais que le méchant juge, c'est Patrick Huard. Maintenant, je le sais. André-Anne, l'autre rive, félicitations. L'autre rive, c'est une chanson que tu as écrite pour l'émission Yamaska. Comment c'est arrivé, ça au juste? C'est arrivé pour faire une histoire courte. Je suis allée sur le plateau pour un petit rôle. Puis le producteur m'a parlé qu'il cherchait une chanson thème. Donc, j'ai composé la chanson. C'était un concours. Puis je l'ai gagné, tout simplement. Félicitations. Alors, voici le portrait de notre deuxième candidate. Prochaine candidate. Parce que le jury est encore sous le charme. André-Anne A. Félicitations, André-Anne. Wow! Est-ce que tu peux traduire ce que tu viens de dire? Merci énormément, tellement. C'est ça que je veux faire. Puis je vais vous le prouver encore. C'est ce que je veux faire. Alors, après la pause, Ginette Renaud nous dévoile le choix du public pour les gars. Alors, j'ai envie de parler avec André-Anne, qui est à mes côtés. André-Anne, félicitations. Tu as été sélectionnée par les juges ce soir. Tu es la seule candidate qui a présenté une composition. Est-ce que tu étais stressée à l'idée de présenter une compo? Oui, parce que ce n'est pas une chanson qui est facile. Puis ce n'est pas non plus une chanson que j'ai écrite avec mes propres sentiments. C'est une chanson... Il y avait un but. Il y avait un but, c'est ça. C'était pour un concours, pour une émission. Donc, c'est moins facile de bien l'interpréter. Mais les commentaires des juges ont été exactement ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas long, une minute et demie. Je pensais à tout. La guitare regarde, eux, regarde, eux, regarde la caméra. « Ah, je suis sur une scène. Ah, c'est fini. » Voilà. Ça se pine. Je pense que tout le monde a été charmé par toi. Patrick, on disait qu'il y avait des petites ressemblances avec Linda Lemay. C'est vrai que dans le style et tout ça, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup. Dans le charme aussi. C'est une qualité, en fait. Dans la voix, dans le style de musique que tu as écrit dans ce cas-là. Mais il y a quelque chose d'extrêmement charmant, même avant que tu commences à chanter. Il y a beaucoup de charisme aussi. Ça fait partie d'être une chanteuse. Stéphane, est-ce que c'est un atout pour un académicien? Ou une future académicienne d'avoir son propre matériel lorsqu'on s'en... C'est sûr qu'on gagne un contrat de 10. Ça fait que quand tu amènes ton matériel, c'est la fin la plus compliquée de trouver du bon matériel. Puis je pense qu'Andréanne a plusieurs chansons dans son sac. Puis on n'a pas fini des ententes. Moi, c'est sûr que j'ai un préjugé favorable envers les gens qui arrivent avec leur matériel. Parce qu'étant humoriste, moi-même, tu ne peux faire autre chose que ton matériel. Ça fait que j'admire les gens aussi qui sont capables de créer. Ça fait que c'est sûr que c'est un petit plus. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Merci. 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 Merci.